Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast qui parle de développement personnel, de spiritualité et d'ésotérisme. Dans cet épisode, on va parler de sorcières. On va parcourir l'histoire pour rencontrer ces femmes que l'on surnommait les sorcières et les différents procès qui ont eu lieu contre elles. Alors c'est parti pour le 25ème épisode. Bienvenue dans ce 25ème épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler de sorcièlerie et de sorcières. J'ai envie de parler de ce sujet parce qu'il fait entièrement partie du monde d'ésotérique et spirituel mais aussi parce que ces dernières années c'est un sujet qui a refait son apparition notamment sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vie en général. On voit beaucoup de femmes qui osent davantage affirmer leur côté sorcière et justement j'aimerais remettre tout ça un peu dans le contexte. Je ferai d'ailleurs un épisode au sujet des sorcières modernes donc sur les femmes que l'on considère sorcières aujourd'hui. Mais avant de faire ça je voulais absolument faire un retour dans le passé pour parler de comment ce thème était perçu à l'époque mais aussi de toutes ces femmes qui ont eu un sort tragique à cause de ces chasses aux sorcières. Avant de débuter cet épisode je voulais aussi préciser que durant tout cet épisode je vais utiliser le terme sorcière même si oui il y a eu des sorciers qui ont été aussi condamnés mais comme dans les anciens temps c'était surtout le terme sorcière qui était utilisé je préfère m'en tenir aux féminins. Comme cet épisode va être plutôt long je vous conseille de vous prendre quelque chose à boire ou à manger vous vous installez confortablement et de vous laisser porter dans la découverte de ces fameuses sorcières. On pense que l'origine de la sorcellerie remonte à des milliers d'années quand les gens vénéraient leur mère nourricière la terre et la nature comme des déesses. Ils vénéraient aussi les femmes parce qu'elles étaient considérées comme les créatrices d'une nouvelle vie. A cette époque la pratique de la sorcellerie était considérée plus comme un métier c'était le métier du sage on va dire. La sorcellerie était elle même une religion sans doute la religion la plus ancienne du monde et la connaissance se transmettait souvent par transfert héréditaire parfois par apprentissage quand le sorcier ou la sorcière n'avait pas de descendance. C'est comme ça que la sorcellerie a subsisté pendant une très longue période de la préhistoire à l'antiquité. Comme vous pouvez le voir la sorcellerie avait plutôt bonne réputation au début parce qu'elle regroupait non seulement la magie mais aussi la médecine. Les médicaments se présentaient sous forme de potions, de décoction d'herbes, d'huile, de poudre. Les mères et les grands-mères enseignaient la sorcellerie à leurs filles et à leurs petites filles. La magie est donc plutôt positive et ça parle surtout du savoir. Le savoir dans le sens connaître l'utilisation de la terre, des plantes, du soleil ou encore de la lune pour guérir. Dans les sociétés celtiques les druides étaient aussi considérés comme des sorciers et des sages parce qu'ils étaient en harmonie avec la nature mais aussi les animaux. La sorcellerie était aussi présente en Egypte ancienne on a d'ailleurs retrouvé un manuel de sorcellerie vieux de plus de mille ans qui nous montre comment les égyptiens utilisaient la magie pour guérir les maladies et exaucer les vœux. Les rituels et les incantations existaient déjà durant l'Egypte ancienne. Ce vieux manuel de sorcellerie est écrit en copte, la langue parlée en Egypte du 2e siècle au 17e siècle et ce que les chercheurs ont découvert c'est que ce livre aurait été écrit en Haute Egypte, plus précisément dans la ville antique de Hermopolis. Et la deuxième découverte qu'ils ont fait, c'est que ce manuel de rituels était destiné à agir sur le comportement des hommes. Les premières pages du parchemin sont en fait une longue série d'invocations qui sont accompagnées de dessins, de prescriptions et de sorts à dire à voix haute pour que la formule se réalise. Par exemple pour asservir quelqu'un, le livre explique qu'en plus de réciter l'incantation, il faut planter deux clous de part et d'autre d'une porte. Ce manuel de sorcellerie, il renferme en tout 27 formules et incantations écrites et pour ceux que ça intéresse, il se trouve actuellement au musée des cultures anciennes à Sydney. Ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que les chercheurs ont pu établir à partir du parchemin que la religion chrétienne était très présente en Egypte à cette époque. Le manuel offre notamment des références à deux courants différents de la chrétienté, à savoir les chrétiens orthodoxes et les chrétiens sétiens. Dans certaines invocations, le nom de Jésus revient même plusieurs fois, ce qui est la preuve de l'existence de chrétiens orthodoxes à cette période. Par contre, d'autres invocations du document semblent montrer qu'il s'agissait en fait de chrétiens sétiens puisque le nom du dieu sept revient plusieurs fois. La magie égyptienne repose surtout sur le Eka, donc H-E-K-A, qui concrètement veut dire magie. Eka est en fait la divinité égyptienne qui personnifie la puissance magique. Il est en quelque sorte la magie même. Et en fait, à partir de rituels basés sur des gestes, des paroles ou des écrits, le Eka permet de donner une potentielle existence aux êtres ou aux objets. Si par exemple on déconstruit le terme Eka, il y a le K-A qui est le potentiel vital, qui est présent dans chaque chose. Et le E, donc H-E, qui le stimule et le met en action. Donc Eka est vraiment une force agissante. C'est à la fois un pouvoir et une force qui peut également être une protection. On va notamment le retrouver dans les représentations de l'ancienne Egypte, par exemple derrière le dieu solaire, dans sa barque, ou près d'Osiris, sur son trône. Dans le monde gréco-romain, magie et religion étaient étroitement liées. En fait, c'était plus précisément à la déesse Eka que l'on recourait, Eka étant la déesse de la lune, également en charge des armes magiques. Dans la mythologie grecque, cette déesse Eka relierait les enfers, la terre et le ciel. C'est aussi la déesse de l'ombre. Bref, elle est vraiment considérée comme une magicienne et maîtresse en sorcellerie. Eka est également une déesse psychopompe, c'est à dire qu'elle accompagne les âmes des morts. Et elle partage notamment ce privilège avec Hermès qui, lui aussi, accompagne les âmes des défunts vers l'autre monde. En littérature, la femme est clairement représentée comme étant une magicienne. Depuis la période d'Homère, le poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce sont en fait essentiellement les femmes qui sont censées avoir un accès privilégié aux arts magiques. C'est notamment le cas de Circé, qui est une très puissante magicienne. Au départ, elle était décrite comme une déesse par les auteurs grecs, puis on l'a plutôt représentée comme sorcière ou enchantresse. Ce qui est sûr, c'est que la magie est inséparable de la mythologie. Un autre personnage mythique qu'il est intéressant de mettre en avant, c'est Médée, considérée elle aussi comme une puissante sorcière. Médée, c'est la fille du roi de Colchid, qui est le détenteur de la Toison d'or. Bon, ça, ça parlera surtout à ceux qui connaissent le mythe des argonautes, mais moi je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce qu'on dévirait un petit peu du sujet. Mais comme je disais, Médée, c'est la fille du roi de Colchid et de l'Océanide Hidi, une déesse. Elle est donc à la fois d'ascendance royale et divine, et c'est une puissante magicienne. Et pourquoi est-ce qu'elle est connue ? Bah en fait, lorsque les argonautes arrivent en Colchidie, ils sont à la recherche de la fameuse Toison d'or, qui est, comme je le disais, gardée par le père de Médée. Mais le problème, c'est qu'elle tombe éperdument amoureuse de Jason, l'un des argonautes, et elle va l'aider alors dans sa quête et s'opposer à son père. En plus, elle va tuer son propre frère avant de s'enfuir avec Jason. Enfin bref. Arrivé en Thessalie avec Jason, le roi de Thessalie va refuser le trône à Jason, malgré le fait qu'il ait réussi à lui ramener cette Toison d'or. Et c'est là que Médée va utiliser ses pouvoirs pour le faire assassiner et bien d'autres choses encore. Malheureusement, elle va avoir un destin un peu tragique parce que Jason finira par la laisser tomber pour une autre, ce qui finira par énerver fortement Médée, qui va tuer l'autre femme, incendier un palais et égorger ses propres enfants avant de s'enfuir sur un char céleste. Enfin bon, c'est une très longue histoire, mais elle était aussi en fait considérée comme une magicienne. Si on avance un peu plus loin maintenant, au moment où les répressions des sorciers et sorcières ont débuté. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que certaines pratiques magiques étaient déjà condamnées et les persécutions existaient déjà avant le christianisme. Par contre, elles sont clairement amplifiées à son approche. C'est aussi à partir de ce moment qu'il va y avoir une confusion entre pratiques superstitieuses, divinations et magie qui glissent insensiblement vers la sorcellerie. Et avec l'Empire romain, les lois qui concernent la magie vont se faire de plus en plus nombreuses, certaines lois étant un peu plus permissives que d'autres. Donc comme on a pu le voir avant, la magie était considérée comme naturelle et c'était même tout à fait normal d'y avoir recours pour communiquer avec les dieux dont on est issus. Sauf qu'au fil des siècles, à cause de la puissance qu'elle pouvait dégager, elle était crainte et considérée comme maléfique. Surtout avec la montée de la magie noire et des actes malveillants qui étaient perpétrés au nom de la magie et de la croyance. Le Moyen-Âge a donc favorisé le déclin de la magie avec le contrôle de l'Eglise évidemment. Et c'est pour ça que les pratiques magiques ont été réduites et contrôlées par l'Eglise. Ce qu'il faut préciser, c'est que les gens continuaient d'affluer quand même vers les sorcières avec leurs problèmes. Les grands prêtres et les autres fonctionnaires de l'Eglise chrétienne se sont donc sentis menacés. Par conséquent, ils ont attribué les pouvoirs magiques des sorcières au diable. Depuis ce temps, l'Eglise et la monarchie se sont unis les uns aux autres et ont commencé à persécuter les sorcières. Ils les ont traînés devant des tribunaux et les ont envoyés en prison ou les ont même condamnés à mort. L'Ancien Testament condamne aussi explicitement toutes les formes de magie. Dans de nombreux cas, ça encourage même la peine de mort pour quiconque est une sorcière ou un médium. Le Coran reconnaît aussi la magie et la sorcellerie et tout ça, mais estime que c'est maléfique. Donc au début du Moyen-Âge, Clovis va promulguer la Lex Salica, c'est un code de loi, qui s'inspire des lois romaines et qui condamne les sorciers à payer de fortes amendes. Jusque là, ça va. Sauf que le code de Charlemagne, qui vient après, prévoit également des emprisonnements pour les adeptes de sorcellerie. Donc ça finit par se corser un petit peu. En réalité, la grande majorité des sorciers ou sorcières sont victimes de lynchage par des villageois qui en font les responsables d'un incendie, d'une maladie ou d'une mauvaise récolte et sans aucun procès. En gros, il leur fallait juste un bouc émissaire quoi. Mais les persécutions ont réellement commencé en 1326 et elles vont s'étaler sur un peu plus de quatre siècles. Le pape Jean XXII crée un document qui indique que ces gens, je cite, « traitent avec la mort et pactisent avec l'enfer ». Donc vous avez compris, maintenant que la sorcellerie est liée au diable, les choses vont clairement se déchaîner. Le tout premier procès en sorcellerie à Paris est celui de Jeanne de Brigues. Le 29 octobre 1390, elle est jugée par le Parlement et est brûlée vive le 19 août 1391. Elle avait apparemment des dons de voyances et de guérison. Ce qu'il faut absolument que je précise avant de continuer, c'est qu'on pense souvent à tort que les grandes chasses aux sorcières ont eu lieu au Moyen-Âge, alors que c'est durant la Renaissance qu'elles ont eu lieu. Elles ont commencé vers 1400 et ont pris de l'ampleur vers 1560. Et autre chose intéressante, c'est que la naissance du mythe de la sorcière coïncide à peu près avec celle de l'imprimerie. Donc l'imprimerie a joué un grand rôle dans la chasse aux sorcières. Par exemple, il y a eu le Maleus Maleficarum, ou en français le marteau des sorcières, publié en 1487 à Strasbourg, qui a même parfois été comparé au livre Mein Kampf de Hitler et qui a été diffusé à plus de 300 mille exemplaires. Il va en fait expliquer comment localiser les sorcières, comment les reconnaître, comment les tuer. Evidemment, ce livre va entretenir une véritable hallucination collective autour des sorcières et son succès fait notamment naître beaucoup de vocations de démonologue. Ce livre va notamment bien parler du fait que les hommes sorciers sont entre guillemets « peu de choses », assurant que ce sont particulièrement les femmes qu'il faut pourchasser parce qu'elles seraient plus faibles aux yeux du diable et donc plus facilement manipulables. Certaines accusées de sorcellerie étaient simplement des guérisseuses, elles soignaient des malades, produisaient des filtres à base de plantes, elles aidaient les femmes à accoucher. Donc en soi, avant que tout cela n'arrive, elles étaient plutôt respectées dans la communauté. Avant, bien sûr, qu'on assimile leurs activités à des fins diaboliques. Mais plus largement, toute femme qui dépassait un peu de son rang, donc qui parlait un peu fort, qui répondait à son voisin ou qui avait une sexualité un peu trop libre, suffisait à la mettre en danger. Et on a déjà tous entendu la fameuse façon de prouver qu'une femme est ou non une sorcière. On la jetait à l'eau. Si elle coulait, elle était innocente. Si elle flottait, alors c'était forcément une sorcière et il fallait l'exécuter. Au début du XIVe siècle, le nombre de procès pour sorcellerie est encore faible en Europe. La France et l'Angleterre évoluent de manière à peu près similaire et gardent un nombre de procès faible. Tandis qu'en Allemagne, en Italie et plus particulièrement en Suisse, le rythme de procès augmente de manière significative et vont devenir vraiment très fréquents. Et ce revirement de situation s'explique par l'arrivée de l'Inquisition. Je vais maintenant faire un petit focus sur la Suisse parce que ça a été l'un des pays les plus, je dirais, violents en matière d'exécution de sorcières. Ça commence assez vite en Suisse parce que c'est un endroit où l'Inquisition est déjà en place. L'Inquisition, je rappelle, c'est un tribunal spécial qui a été mis en place par l'Église catholique romaine et l'Inquisition avait en fait le pouvoir de juger, d'excommunier, de pratiquer la torture et doter la vie face à l'hérésie et aux soupçons de sorcellerie ou de secte. Alors comme l'Inquisition était déjà bien en place en Suisse, c'est pour ça que ça a commencé assez vite. Ce qui se passe au début du XVe siècle, c'est que les personnes accusées de sorcellerie, on considère très souvent qu'elles font partie d'un groupe, qu'elles agissent pas seules mais qu'elles font partie d'un groupe, d'une secte qui vénère le diable et dont le but est de détruire et de nuire à la société chrétienne. Et c'est là qu'on commence à entendre beaucoup parler de sabbat, ces fameuses réunions de sorcières qui ont lieu la nuit et où le diable va également et c'est comme ça une fête où l'on danse, mange, on lance des sorts, etc. Et ça, tout le monde finit par y croire et ça rajoute une peur en plus chez les gens. De 1436 à 1499, le nombre de procès pour sorcellerie en Europe est désormais en moyenne trois fois plus élevé que dans la période précédente. C'est aussi important de noter que lors des exécutions des sorcières, les inquisiteurs arrachaient de force des aveux soit sous la torture, soit par le biais de promesses mensongères et du coup les victimes finissaient par avouer des choses qu'elles avaient même pas faites. Même si les persécutions ont d'abord seulement été exercées par les gens d'église, les procès sont ensuite pris en charge par des laïcs. Les chasses aux sorcières vont connaître deux vagues, la première de 1480 à 1520 environ, puis la seconde de 1560 à 1650. En fait, quand la réforme a commencé vers 1517, il y a eu une baisse, une pause on va dire, parce que les gens avaient d'autres préoccupations on va dire. Mais dans les années 1550, le nombre de jugements et d'exécutions a augmenté à nouveau, en particulier en Allemagne. 70% des procès et des exécutions ont eu lieu en Allemagne. Environ 90 à 95% des personnes exécutées pour sorcellerie parlaient allemand. Après la réforme, ce sont les tribunaux laïcs qui vont juger les sorcières et c'est là où c'est devenu vraiment très violent. Dans cette deuxième vague justement, la loi sur la sorcellerie écossaise de 1563 va même jusqu'à punir les gens qui ont consulté des sorcières pour résoudre leurs problèmes médicaux. Ils ont été accusés d'être leurs partisans et soit mis à mort, soit emprisonnés. Au niveau du nombre de victimes, on estime qu'environ 110 000 procès pour crimes de sorcellerie eurent lieu en Europe en cinq siècles. Les historiens et les chercheurs estiment aujourd'hui le nombre de leurs victimes entre 50 000 et 100 000. Et ce sont pour 80% de ces victimes des femmes. Les 20% restants étaient des hommes qui relevaient pour la plupart de la catégorie des errants ou des vagabonds. On y trouve aussi des meuniers, des prêtres, des bergers et parfois même des bourgeois. Les victimes étaient vraiment de tous les âges et de toutes les conditions, mais aussi de diverses religions. Elles étaient, comme je l'ai dit au départ, souvent sages-femmes ou guérisseuses. Et elles utilisaient principalement des plantes, des infusions, etc. Et là, je vais citer quelques femmes qui ont été exécutées parce qu'on a décidé de leur mettre sur le dos une tragédie. Voilà, comme ça. En 1565, en Belgique, Digna Robert est saisie, brûlée et exposée sur une roue parce qu'un navire était en difficulté en mer. En 1619, Jeanne Knowles a été exécutée parce qu'un moulin près de Bordeaux ne fonctionnait plus. En 1692, Margaret Scott était une veuve réduite à la mendicité pour vivre. Elle s'attire alors la suspicion des villageois et a été exécutée par pendaison lors des procès de Salem aux Etats-Unis. En 1692, Martha Corrie était pendue aux USA parce qu'elle était sceptique à l'égard des procès en sorcellerie de Salem et elle l'exprimait ouvertement. En 1731, Catherine Repon à Fribourg, en Suisse, est exécutée par strangulation puis brûlée parce qu'elle boitait et que l'on l'accusait de se changer en renard. Évidemment, je ne vais pas tout vous mentionner parce qu'on en serait encore là demain, mais c'est pour vous faire une idée de certaines accusations totalement irréfléchies. On a donc des persécutions un peu partout en Europe, en Écosse, dans l'Empire germanique et en Scandinavie, mais il y a aussi des épicentres de la chasse aux sorcières comme en Suisse, en France, aux Pays-Bas, dans l'Empire germanique et on retrouve aussi des procès en Belgique, en Autriche, en Pologne, en Estonie, au Danemark, en Finlande, en Hongrie, en Islande, au Luxembourg, en Norvège et en Suède. Il y a par contre des pays où il y a très très peu de procès et d'exécution comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la Russie. Alors, je n'ai pas encore mentionné les sorcières de Salem et pourtant, c'est aussi un épisode très connu dans l'histoire de la sorcellerie. Je voulais avant tout me consacrer à l'Europe, mais je vais tout de même faire rapidement un tour de ce côté-là parce que c'est très intéressant aussi. En 1692, on commence à entendre parler d'accusations de sorcellerie dans le petit village de Salem. Samuel Paris, c'était à l'époque le pasteur puritain de la ville de Salem. Puritain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu un synonyme de protestant, mais des protestants très protestants. Donc, ce Samuel Paris possédait alors deux esclaves, dont l'une nommée Tituba, qui jouera un grand rôle justement dans l'affaire des sorcières de Salem. C'était une jeune femme qui avait été capturée en Amérique du Sud alors qu'elle était encore une enfant et vendue comme esclave. Elle avait entre 12 et 17 ans lorsqu'elle rentra au service de Samuel Paris. Ce pasteur Samuel Paris s'installa à Boston avec l'aide de Tituba et d'un autre esclave amérindien nommé John. Bon, après Tituba et John se marièrent en 1689, juste un peu avant que la famille ne s'installe dans le village de Salem justement. Tituba était considérée comme une sorcière parce qu'elle disait pouvoir lire l'avenir et les jeunes filles du village s'empressaient d'aller la consulter. Évidemment, à cette époque, c'est quelque chose qui est très mal vu parce que c'était diabolique. Malheureusement pour Tituba, les deux jeunes filles auxquelles elle a lu l'avenir, soit la fille de Samuel Paris mais aussi sa nièce, ont commencé à avoir des attitudes étranges, des trances, des crises d'hystérie, à se sentir mal. Alors le pasteur demanda de l'aide à d'autres villages pour savoir ce qui s'était passé et si d'autres prêtres ou pasteurs pouvaient les soigner, sauf que ça ne marchait pas vraiment. Et on a fini par dire que ces jeunes filles étaient possédées par le diable. Paris commença à soupçonner Tituba et malheureusement pour elle, un jour, elle avait préparé un witch cake, donc un gâteau de sorcière, comme elle l'avait nommé elle-même, et elle pensait en fait que ce gâteau servirait à trouver le coupable qui aurait jeté un sort à la fille du pasteur. Évidemment, Samuel Paris se mit en colère et l'a violemment battu en disant que c'était elle qui avait fait ça à sa fille. Quelques semaines plus tard, les responsables de la ville annoncèrent que Salem était sous la menace du surnaturel. Et à cause de ça, il y a eu un vent de panique dans le village et au début du printemps, la chasse aux sorcières la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis était lancée. Durant l'année 1962, il y a eu près de 200 personnes accusées d'avoir pratiqué la magie du diable à Salem et près de 19 personnes furent exécutées. Et j'aimerais juste revenir à Tituba, l'esclave du pasteur Paris. Donc elle a fini par être emprisonnée avec deux femmes blanches, marginales, Sarah Osborne et Sarah Good. Évidemment, vu la couleur de peau de Tituba, sa condition de femme et son statut d'esclave par-dessus tout, tout ça jouait en sa défaveur. Mais contre toute attente, le 1er mars, lorsque le juge de la ville de Salem demanda à Tituba ce qui l'avait poussé à faire du mal aux fiettes, elle choqua la communauté en affirmant qu'elle avait passé un accord diabolique. Elle a dit, je cite, « Le diable est venu à moi et il m'a demandé de le servir ». Tituba commença alors à raconter une riche histoire qui confirmait les craintes des autorités. Oui, le mal témoniaque avait un pied à Salem. Tous les villageois étaient captivés par son histoire alors qu'elle écrivait une série de personnages diaboliques, d'animaux complices et d'esprits maléfiques qui étaient selon elle résolus à détruire le mode de vie puritain. Alors le pourquoi Tituba fit tous ses aveux, on n'en sait rien. Peut-être que c'était à cause de la peur de son maître, Samuel Paris, ou alors seulement parce qu'elle était intelligente et savait quoi faire pour éviter la mort. Elle a très certainement compris que ça serait moins risqué d'avouer une conspiration surnaturelle que de nier son implication. En fait, les puritains détestent le mensonge, mais ils ne peuvent pas refuser le pardon. Les deux autres femmes enfermées avec Tituba, Goode et Osborne ont été la preuve. Elles ont tout lié, toutes les deux, les accusations de sorcellerie et ont donc été directement exécutées. Mais Tituba, sachant que son identité faisait d'elle de toute manière la coupable idéale, elle donna à ces gens superstitieux une confession totalement crédible et adaptée à la doctrine puritaine. Elle termina son discours avec des excuses sincères, elle jura qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal aux enfants, etc. Le verdict fut rendu, comme Tituba s'était repenti et avait composé la parfaite confession puritaine, il ne pouvait plus justifier sa mort. On sait peu de choses sur ce qui est arrivé à Tituba après ça, faute de preuves pour être mise à mort, elle a quand même été enfermée pendant 15 mois dans une prison bondée de Boston, et en avril 1693, elle fut vendue à une personne inconnue et finit par disparaître complètement des archives historiques. Donc toute cette période de chasse aux sorcières, c'est seulement à la fin du XVIIe siècle que ça commence à s'arrêter, en tout cas à ralentir fortement, et ce pour plusieurs raisons. En France, le parlement de Paris, qui commence à se désintéresser en fait des œuvres de démonologie, n'est plus aussi rapide à exécuter les sorcières. En plus, les superstitions et les croyances liées aux gens dotés de pouvoirs surnaturels, dont le but était de propager le mal et la dévastation, finit par baisser aussi. Avec l'essor de la médecine et la stabilisation de la société, il y a eu moins de peur et moins de maladies qui circulent, donc le besoin de trouver un bouc émissaire surnaturel n'a plus lieu d'être. La présence et l'existence des sorcières est même remise en question et devient considérée comme une simple superstition. On peut dire donc que la chasse aux sorcières prend principalement fin dans les années 1680, même si ça dépend fortement des régions. Le pasteur allemand Anton Praetorius de l'église réformée de Jean Calvin édita en 1602 le livre de l'étude approfondie de la sorcellerie et des sorciers contre la persécution aux sorcières et contre la torture. En France, c'est Louis XIV qui remplaça les exécutions à mort par des bannissements à vie. Aux Etats-Unis, le juge ainsi que tous les membres du jury du Massachusetts ont signé un repentir public qui fait suite à l'affaire des sorcières de Salem où il annonce, je cite, « Nous vous demandons à tous pardon du fond du cœur, vous que nous avons injustement offensé et déclarons selon notre conscience présente que pour rien au monde, aucun de nous ne ferait à nouveau de telles choses pour de telles raisons ». En Angleterre, la loi contre la sorcellerie a été définitivement abolie en 1736, ce qui n'empêcha pas la pendaison de la dernière sorcière anglaise en 1808. Parmi les dernières femmes exécutées pour sorcellerie en Europe, on compte Anna Guldin, condamnée en 1782 dans le canton de Glaris en Suisse, deux polonaises qui auraient été exécutées pour sorcellerie en 1793. Barbara Asdunck est exécutée en 1811. Dans les cas d'Anna Guldin et de Barbara Asdunck, le verdict officiel ne mentionnait pas la sorcellerie, celle-ci ayant cessé d'être reconnue comme une infraction pénale. En France, à Bournel, une femme accusée de sorcellerie fut brûlée par des paysans en juillet 1826. Voilà pour l'histoire de la sorcellerie et des sorcières en général. J'ai vraiment fait de mon mieux pour vous regrouper toutes les informations intéressantes et vous résituer un petit peu une image de l'époque et tout ça. C'est vraiment compliqué avec toutes les informations, toutes les différentes sources qu'on trouve sur internet. Et il y a tellement, tellement, tellement d'histoires de sorcières. On pourrait vraiment en parler durant des heures, mais bon, c'est pas le but de vous noyer dans toutes ces informations. Je voulais vraiment pouvoir vous restituer une histoire la plus fidèle possible de la sorcellerie. Comme convenu, je ferai un second épisode, cette fois-ci sur la sorcellerie moderne et on parlera du coup de tous ces nouveaux courants qui sont arrivés et qui sont même reconnus aujourd'hui. Entre temps, n'hésitez pas à consulter la barre d'informations en bas si vous regardez ça sur YouTube parce que j'ai mis plein de liens intéressants de mes sources, notamment dans lesquels vous pourrez trouver peut-être votre bonheur si vous voulez aller plus loin dans ce sujet. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Serendipité sur Instagram ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, Spotify et YouTube également. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et à partager l'épisode. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.